Le premier point c'est quels sont les objectifs prioritaires qu'on se fixe dans le choix du couvert que l'agriculteur va privilégier et dans ces objectifs là on en a déterminé 4 soit le couvert de type agronomique destiné en priorité à piéger de l'azote mais surtout à stocker de l'azote et à fabriquer de l'azote Deuxième objectif qui peut être un couvert récolté en tant que fourrage donc il va plutôt s'adresser à des polyculteurs éleveurs Troisième objectif qui peut être plutôt un couvert rapide et économique et puis la biodiversité donc là on passe dans un autre registre Pour privilégier l'azote on va essentiellement à chaque fois que c'est possible parce qu'il faut que la réglementation le permette d'installer un couvert pour pouvoir bénéficier des effets bénéfiques du couvert piégeage azote et puis dans le cas de la légumineuse fabrication d'azote pour pouvoir ensuite la restituer et la mettre à disposition de la culture suivante Pour le fourrage on va surtout fabriquer, rechercher une biomasse et un mélange de qualité adapté aux besoins de l'élevage On va plutôt privilégier des mélanges graminés légumineuses par exemple régra-vesse ou régra-trèfle Vous voyez que c'est un mélange qui est aussi préconisé en culture principale chez les éleveurs Pour une implantation rapide et économique Tout ce qui est culture de type crucifère On pense à la moutarde mais aussi radis qui sont des espèces qui s'installent rapidement On peut penser aussi à la facili Alors c'est pas une crucifère, c'est une espèce complètement différente C'est ni une graminée, ni une crucifère, ni une légumineuse Donc ces espèces là sont intéressantes parce qu'elles ont une levée rapide et un piégeage de l'azote, une absorption de l'azote qui est rapide le piégeage de l'azote résiduel du sol et avec des coûts d'implantation qui peuvent être relativement faibles en moyens mis en oeuvre et puis en coûts de semences Pour favoriser la biodiversité et puis pour des objectifs de favoriser les plantes On va rechercher des plantes mélifères qui vont être attractives pour tous les insectes butineurs C'est plutôt dans ce cas là des mélanges très diverses avec 5, 6 jusqu'à 7, 8 espèces différentes qui vont être des mélanges à la fois de légumineuses, de crucifères et de graminées Alors en matière d'implantation de couverts on va avoir une gamme possible de moyens pour implanter du plus simple qui est le semi-direct avec directement derrière la barre de coupe de la moissonneuse batteuse jusqu'à des solutions qui demandent beaucoup plus de moyens en matériel de travail du sol, en matériel de traction et qui peut aller jusqu'à 65, 70 euros à l'hectare Alors tout dépend de la qualité que l'on recherche dans l'installation et dans aussi le contact de la graine avec le sol La difficulté que l'on rencontre souvent avec les couverts c'est souvent, comme c'est une culture qu'on va installer pendant l'été c'est que l'on n'a pas souvent beaucoup d'humidité dans le sol qui permet une humectation de la semence et qui permet ensuite la germination On est amené souvent à préconiser de profiter de cette humidité résiduelle qui peut encore exister quelques jours ou le lendemain ou le surlendemain de la récolte et puis le semi et le roulage pour appuyer le sol et assurer ce contact entre la graine et le sol Alors la destruction, là aussi, on trouve quatre grandes familles de modes de destruction entre le gel, qui est la solution la plus simple et la destruction par broyage donc on va réduire la quantité de biomasse qui a été produite, la broyer pour permettre ensuite son enfouissement par exemple par travail superficiel ou labours On peut aussi utiliser directement le travail superficiel essentiellement plutôt avec des outils à disques ou des outils combinant dents et disques Roulage sur gel, c'est une possibilité également Alors bien sûr, on va profiter d'un seul gelé pour réaliser cette technique-là Elle peut présenter un intérêt pour assurer une destruction un peu plus complète que ce que peut faire le gel tout seul On peut aussi utiliser la solution chimique avec le glyphosate qui est un herbicide total Bien sûr, toutes ces techniques-là elles sont aussi à choisir en fonction de l'espèce pour assurer une réussite, une bonne réussite Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !